salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va super bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui me régale qui nous régale on avait bien envie de la faire on s'est régalé à préparer sa top 3 flop 3 de l'année 2022 1 puisque voilà elle est finie depuis quelques jours maintenant et on s'est dit que c'est sympa de faire une petite review notamment parce qu'il ya une augmentation de produits donc il ya plus de choses à dire plus de produits à juger donc ça peut être sympa quand on dit produit évidemment ne parle pas que de produits achetés mais une extension est un produit évidemment et de voir un peu qu'est ce que ça a donné cette année 2022 qu'est ce qui était bon qu'est ce qui n'était pas bon jugé par nous mêmes avant toute chose merci beaucoup aux sponsors plain by magic bazar code valet pl 2023 sur leur boutique ça vous donne 50% de points de fidélité et ça vous ça nous soutient donc merci à tous et merci beaucoup à voct également merci beaucoup à voct qui est une application d'enchaire en live avec laquelle on est partenaire vous pourrez retrouver directement le lien de téléchargement de l'application dans la description code val pl pour avoir un parrainage et du coup nous soutenir dès lors que vous effectuez votre premier achat on fait des live sur l'application deux fois par mois généralement le mardi à 19h prix de départ 1 euro et toutes les recettes sont à la croix rouge venez il ya de la belle carte à récupérer la belle carte et les prochains live d'ailleurs parce que là avec les fêtes une petite trêve et naturellement ce sera à partir de mai et fin janvier donc on vous tiendra au courant évidemment suivre notre page notre compte vendeur le profil voilà si jamais vous voulez être au courant des live qui se lancent vous pouvez aussi vous follow directement sur l'application voct on vous attend nombreux on va passer un bon moment du coup l'occasion pour nous de faire une rétrospective des sorties qui sont sorties du coup en 2022 un flop 3 un top 3 on fait tout dans la même vidéo on fait pas comme les youtubeurs cinéma on vous divise pas les vidéos en deux parties même si j'adore moi ce type de contenu très content de pouvoir vous présenter ça vous nous direz dans les commentaires si ça vous plaît si vous voulez qu'on le fasse maintenant chaque année on a décidé de catégoriser ça en six critères que l'on a doté sur cinq points ce qui nous donne à la fin une note sur 30 que l'on ramène à une note sur 20 j'espère que c'est clair pour vous au niveau des critères donc des six critères que l'on a noté sur cinq pl a mis une note j'ai mis une note on a pondéré la note en fonction de nos deux notes qui donne du coup une note globale donc les sept n'ont pas été seulement noté par mois seulement par pl ils ont été notés par un consensus de nos deux avis et donc vous vous aurez la note consensuelle le premier critère qu'on a décidé de mettre en avant c'est la value est ce que la sortie est rentable est ce qu'il ya des bonnes cartes dedans est ce qu'il n'y a pas un aléa trop puissant c'est à dire de très bonnes cartes diluées dans un énorme tas de boue salut double master 2022 ensuite on va parler de la cohérence qu'est ce que le set entre guillemets est cohérent est ce que le lore du set fonctionne est ce que un set qui s'adresse aux débutants est acheté par des débutants ou alors il cache des cartes pour les légacistes est ce que le set a de l'impact troisième critère l'impact est ce que le set a impacté les différents modes de jeu compétitifs est ce que le set qui est sorti en standard a vraiment impacté le standard par exemple notre intérêt personnel ce qui fait que ce top et ce flop est évidemment subjectif partagé dans les commentaires votre top et votre flop également ensuite la direction artistique là c'est un peu un melting pot un fourre-tout pour dire est ce que le set est joli est ce que le set propose des surprises est ce que le set propose des frames des raretés alternatives propose des effets de brillance sympa tout ce que le set peut apporter en bonus si ça vous a plu ou pas c'est comme ça qu'on a noté la direction artistique et enfin l'accessibilité l'accessibilité c'est à la fois le prix d'entrée et la disponibilité voilà un mix de ces deux effets là exact avant du coup de partir sur le flop 3 into le top 3 du coup de l'année je précise que tout ce qu'on a pris donc on a appris les sorties extensions standard l'extension non standard des produits un petit peu stand alone mais par contre on n'a pas pris les drops secret l'air parce que les drops secret l'air il y en avait beaucoup trop donc et en plus c'est essentiellement enfin ce n'est que des reprindes avec un nouvel art et ça dépend enfin s'il ya trop de trucs à prendre en compte faudrait limite les classer à part plutôt que d'enfants 3 en général ce sont de bons produits il y en a beaucoup trop mais c'est quand même des bons produits des reprindes ça fait des fois un peu baissé le prix des cartes voilà c'est l'avis général des secrets l'air c'est notamment pour ça que il ya plus de points news et que j'en parle plus c'est qu'en fait le secret l'air hormis les universe beyond c'est toujours la même chose c'est est ce que ça vous intéresse ou pas est ce que l'art work vous plaît ou pas est ce que le parti prix est sympa et du coup c'est pour ça qu'on n'a pas pris en compte bien évidemment sauf le universe beyond puisque du coup ça s'offre les univers beyond et aussi attention le secret l'air quand d'annes 30 30e anniversaire que l'on a aussi noté c'est vrai il apparaît dans le flop c'est vrai c'est vrai que ça c'est un secret l'air mais comme c'est un peu l'événement 30 ans et des produits à part produit un petit peu à part quoi du coup on commence ce flop 3 avec une finiti je pense que les gens s'attendent un petit peu au produit qui va y avoir dans ce flop 3 une finiti du coup est en troisième position donc là on va du du moins pire au pire pour le flop évidemment on a noté avec un 2 en value 2 c'est assez généreux je trouve quand même parce que une finiti à balay un nouveau type de foils qui est sympa le galaxy foil et du coup si il est appliqué sur certaines cartes notamment sur les ravelands en version version planète un petit peu bah c'est quand même des cartes qui valent pas mal de sous et on avait je crois au moins un par boîte d'assuré ça remboursait pas la boîte mais ça fait qu'il y avait une value minimum c'était pas tout à jeter à la poubelle tu avais même pas la version galaxy foil tu avais juste un bilan de foil garanti par boîte oui ouais parce qu'il y avait le foil et le galaxy foil donc c'est que mais bon c'est quand même un raveland foil dans cette édition là que les gens ont pas beaucoup ouvert c'est quand même sympa et il y a aussi les basiques les basiques foils si vous avez des basiques galaxy foil ça peut valoir je crois 15 20 balles pièce en tout cas quand je regardais pour en acheter du coup j'en ai pas acheté c'était à peu près ça du coup ça réhausse un peu la value mais sinon c'est les sets un finitif un un quelque chose en général sont pas incroyables cohérence 3 donc on rappelle que toutes ces notes sont sur 5 sauf la note totale cohérence 3 sur 5 c'est ça fait ce que ça veut faire et ça le fait assez bien pour le coup j'ai un thème un petit peu décalé il y a beaucoup de cartes très marrantes dans le set mais après ça veut là où ça perd un peu en cohérence en fait que c'est ça met des cartes jouables dans d'autres formats qui au final ne sont joués dans d'autres formats que si c'est vraiment broken sinon juste on oublie parce qu'on s'en fout c'est des effets un peu rigolo et ça ne part que dans le commandant multi évidemment tout ce qu'on prend tout ce qu'on dit dans cette vidéo on n'a pas trop pris en compte le commandant multi parce que sinon tout peut se retrouver en commandant multi donc il ya toujours une réutilisation une à un endroit où se réfugier pour les cartes même les moins jouées donc on évite de prendre en compte évidemment donc cohérence 3 sur 5 ensuite impact impact 1,5 et ça aurait dû même prendre moins limite parce que ça impactait rien du tout les reprins c'est pas vraiment des reprins de raveland puisque ils sont plus chers que les reprins enfin que les raveland que vous pouvez trouver on avait quand même 1,5 parce que comme il ya des cartes jouables dans des formats et qui ont été joués notamment il ya un plein zolker qui jouait par ci par là en legacy qui est un chien d'ailleurs c'est rigolo il y aura un minimum d'impact et aussi l'effet qui est des des attractions donc si jamais vous l'êtes très compétitif dans des formats vous pouvez bluffer à votre adversaire que vous avez des attractions en lui montrant un deck d'attraction avant la partie c'est un impact vraiment ultra minime mais bon ça rentre dans ça donc ça prend quand même pas un gros impact intérêt perso 0 0 et 0 ça fait une moyenne de 0 parce que vraiment à part pour la da qu'on va noter juste après sinon c'est poubelle directeur artistique par contre c'est 4 parce que le parti prix est cool les frames sont sympas le galaxy foil c'est quand même très 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 joli vraiment j'ai pas j'ai le chien plein de zolker moi au galaxy foil d'ailleurs qui vaut pas très cher je vous recommande si jamais vous voulez vous faire plaisir c'était vraiment vraiment bien réussi et les land aussi les deux à la surface et planète sont exceptionnelles donc ça mérite bien son 4 en da ça par contre c'est pas volé et accessibilité 5 ça pour le coup c'est un prix raisonnable plus en plus les cartes fun valent que dalle et on peut en acheter très facilement donc ça prend 5 sur 5 d'accessibilité vous allez voir souvent c'est une note qui enfin qui est très souvent à 5 pour les pour ces produits là ce qui nous fait quand on additionne tout ça et on pondère pour faire une note sur 20 un petit 10,2 sur 20 c'est la moyenne quand même donc vous voyez que on est en 10,2 c'est dans le top 3 des flops donc ça veut dire que l'année 2020 a des bons produits en général mais voilà ça reste pas dingue infinity c'est rattrapé par la da et l'accessibilité sinon ce serait vraiment une une extension assez dispensable on passe au flop 2 de l'année 2022 jumpstart 2022 les fameuses extensions dédiées aux débutants où vous vous assemblez deux decks pour faire une partie prête à jouer nous c'est des choses qu'on n'apprécie pas tellement qui au final ne trouve pas vraiment son public et qui intègre quelques cartes pour que certains joueurs de legaciste achètent des produits pour débutants du coup on value et ben on value c2 c2 parce qu'il ya toujours deux trois cartes de trois réimpressions pour faire vendre le set je pense à muxus je pense à certaines cartes qu'on va avoir envie de jouer ou en duel commander ou en moderne on a été sympa avec ce 2 mais franchement c'est vraiment pour faire vendre le set et il n'y a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de cohérence c2 pareil c'est un set qui est censé être mis en avant pour les débutants pour introduire les gens à magic pour que les gens puissent jouer facilement il ya plein de cartes avec des textes compliqués plein de réimpressions pour des joueurs de format éternel ça a rien à foutre dans jumpstart 2022 c'est une extension qui c'est un produit qui trouve pas son public à mon sens l'impact l'impact c'est 0 et demi et encore on a été sympa ça n'impact rien en fait les nouvelles cartes qui vont être designés dans jumpstart ou alors si elles sont broken et il y en a une dans chaque jumpstart elles vont être jouées en legacy ou alors elles se retrouvent recyclées en commandeur multi et ça va pas beaucoup plus loin notre intérêt personnel c'est 0.25 le petit rôle de pel qui a mis 0.5 parce qu'il y avait un petit or autant un peu un peu mignon mais sinon c'est zéro bingo quoi exceptionnel qui beau c'est qu'il beau mais tu as été gentil pour ce pour ce 0.5 points et mon zéro bien évidemment qui donne 0.25 direction artistique il n'y a pas de bonus pas de produits supplémentaires pas de da particulières rien de spécial donc c'est zéro j'avoue on a été un peu méchant mais franchement jumpstart on n'en veut plus en fait il ya juste un petit parti pris artistique mais moi j'ai quand même mis 0 c'est qu'en fait il ya certaines cartes avec un artwork manga mais en fait genre pourquoi pourquoi en cette extension il ya des cartes manga pourquoi il ya enfin pourquoi certaines à aucune cohérence du coup en fait moi pour le truc de on a juste mis un truc histoire 2 je mets quand même zéro je punis je punis même si il ya certains acteurs que je trouve sympa bah non en fait ça n'a rien à foutre là mettez ça dans kamigawa où ça aurait beaucoup plus de cohérence là là non quoi et accessibilité 5 sur 5 évidemment bah comme ça ne se vend pas du jumpstart 2022 si vous en voulez il y en a à l'appel dans toutes vos boutiques il n'y a pas de problème pour une note globale de 6.5 sur 20 on est sur un bon flop de l'année et je pense que de toute façon wizard of the coast si vous regardez cette vidéo tant que vous ferez des éditions jumpstart qui vont dans ce sens là vous n'aurez jamais la moyenne je pense ouais non franchement alors que le produit est à part d'une très bonne idée mais non pas comme ça pas en tout cas nous on trouve que c'est pas bien peut-être que il ya beaucoup de gens qui découvrent les gens boutiques et qui sont très contents mais d'un avis un peu comment dire d'habitude de nouveaux produits proposés tout ça aurait pu se pourrait être mieux fait quoi vous fait autrement et enfin le flop 1 du coup de cette année 2022 sans vraiment de surprise bah c'est l'édition 30e anniversaire alors on parle pas du secret air countdown 30 anniversaire 30e anniversaire là on parle vraiment des produits avec les boosters avec quatre boosters pour 1000 euros avec les rééditions du coup de bêta en old frame et en new frame qui sont du coup des comme des proxys en fait puisque ce n'est ce ne sont job nulle part sauf ils ont dit je crois vous pouvez faire ça en comme dans multi si vous voulez pas oui mais du coup je vais acheter des proxys au prix des vrais cartes si je veux jouer encore dans multi je vais juste faire des vrais proxy ou acheter les vraies cartes quoi donc donc vraiment désastreux ce produit pour ceux qui savent pas du coup voilà c'était à l'occasion de les 30 ans de magique ils ont annoncé ça en même temps que plein d'autres trucs sympas mais du coup ça attire l'intention sur ça qui était à chier ça a été sorti ils ont arrêté la vente alors que selon des chiffres qui ont circulé un peu sur le net il en restait plein donc c'était pas du tout sold out c'est juste qu'il y en a un peu qu'on a acheté mais le reste ça dégage alors qu'il n'y avait pas énormément de quantité 1 et quand tu n'as pas beaucoup de quantité et que tu vends pas tout alors que tu es wizard franchement c'est que le produit c'est un gros bide du coup on value on a mis un parce qu'il ya quand même certaines cartes qui valent plus que le prix des boosters dedans actuellement sans trop de raisons mais pourquoi pas donc ça n'a pas zéro de value c'est dilué dans tellement de cartes qui valent rien c'est tellement de boosters qui sont nuls si tu n'as pas du P9 c'est l'horreur quoi ça aurait pu avoir zéro en value mais bon c'est vrai que il ya toujours l'histoire du mec qui va prendre son booster à 200 250 il va ouvrir un truc qui en vaut 500 bon ben voilà il a gagné au loto quoi cohérence 3 parce que malgré tout si on enlève le prix du produit pour les 30 ans rééditer un des premiers sets de magic avec les hall frame et le new frame s'il ya une certaine cohérence en fait c'est vrai que ça dans l'idée du produit est pas dégueulasse mais le fait que ce soit forcément du proxy parce que sinon c'est réservé de liste on est on n'est pas bien et qu'en plus ce soit à ce prix là bah c'est non quand ils ont annoncé le produit sur le coup avec 20 on s'est dit ah pas mal on peut se récupérer des petits trucs sympas un peu des cartes de collection pour pour pas grand chose mais non en fait parce que ça vaut un milliard d'euros mais bon à la base que ça voulait faire c'était pas une mauvaise idée l'idée de contourner la réservée de liste en proposant une réimpression de celle des 30 ans était très bonne la réalisation est exécrable mais on peut au moins noter que c'était cohérent dans l'idée de base impact c'est zéro et si on avait pu mettre une note négative sur l'impact on aurait fait pour dire vraiment que ça impactait négativement quoi donc c'est vraiment dégueu intérêt perso bah du coup zéro à cause du prix notamment et et de fin ça ne sert à rien ces cartes ça ne sert vraiment à rien du tout direction artistique 1 je sauve un petit peu les murs en mettant pas zéro parce que ils ont quand même proposé des bilans en version new frame du coup un peu comme sur mtgo et d'autres cartes en en version old frame donc il ya quand même en direction artistique il ya un minimum de trucs qui ont été fait vite fait et le et le d'autres cartes aussi est un d'autres cartes exclusifs avec un black lotus donc bon c'est pour ça que ça prend son 1 mais c'est vraiment histoire d'eux en accessibilité 1 non pas parce que c'était dur à avoir parce qu'il y en a plein qui n'ont pas été vendus mais parce que c'était hyper cher hyper cher et enfin pas accessible du coup parce que hyper cher alors qu'en plus ça ne vaut ça devrait valoir pas grand chose quoi note ce final 4 sur 20 pour la pire le pire produit du coup sorti selon nous encore une fois en 2022 c'est mérité franchement de base j'aurais mis 1 sur 20 si je notais directement sur 20 mais bon c'est vrai que ça rattrape un peu quand on prend toutes les catégories et c'est pas plus mal est ce qu'on passerait pas au top 3 on va passer à ce qui me plaît le plus le top 3 de l'année vous allez voir on a eu aussi des bons produits au contraire de ce 30 anniversaire 30e anniversaire on a eu des bons produits on commence directement par le top 3 2022 les challenger deck pionnières donc ils sont donc du coup des decks pionnières prêts à jouer généralement si vous en achetez deux vous avez un deck complet prêt à compétitir directement dans vos FNM c'est pas forcément des decks de tournoi extrêmement optimisés cela dit ils sont facilement upgradables et en plus ils sont vraiment prêts à jouer pour un niveau de compétitivité qui est quand même très acceptable au niveau du prix où vous payez ces decks là rappelle moi PL ça coûte 40 euros entre 40 et 50 euros je crois ça dépend les précaux si vous en prenez plusieurs aussi ça vaut moins cher les premiers challengers deck pionnières étaient très bons la vague de 2022 sont plutôt pas mal on commence avec une value directement de 5 sur 5 pourquoi une value de 5 sur 5 alors évidemment acheter un deck pionnière ne va pas vous rendre riche donc c'est pas le plus rentable de tous les temps mais vous savez ce que vous achetez et vous en avez automatiquement quoi qu'il advienne pour votre argent et ça c'est pour ça ce critère là c'est 5 sur 5 je veux dire tu achètes le deck phoenix tu te rachètes deux phoenix à côté tu as un deck prêt à jouer pour 60 70 balles à badjik ce n'est pas possible en ouvrant des extensions aléatoires d'avoir une rentabilité aussi carré qu'un challenger deck pionnière donc forcément ça prend son 5 sur 5 en termes de cohérence on est sur un petit 3 et demi sur 5 j'avoue que j'avais mis 3 apel avait mis 4 moi je trouve quand même que il ya certains decks qui sont pas les plus les plus attendus je pense aux decks d'hymir on aurait préféré voir un autre deck plus joué en pionnière cela dit les decks sont quand même comportent de très très bonnes cartes pareil pour la version de grul qui est un chouïa outdated mais pour un niveau fnm et pour un niveau débutant pour être un vaste communicant entre d'autres formats et le pionnière pour être un produit d'entrée je trouve quand même que le produit est très cohérent donc 3 et demi c'est pas volé impact sur le format alors attention on a aussi jugé l'impact en termes de nombre de nouveaux joueurs effectivement ce ne sont que des réimpressions et dans ce cas là l'impact sur le pionnière est de zéro aucune nouvelle carte ne va transiter vers le pionnière mais j'ai aussi décidé et pl était d'accord avec ça qu'on allait aussi noter l'impact sur le nombre de nouveaux joueurs qui arrivent dans le format et les challenger deck pionnière c'est vraiment un produit d'entrée qui pour le coup a trouvé son public tu veux commencer le pionnière tu prends un challenger deck pionnière et tu vas jouer en pionnière et c'est sûr et c'est certain que ces produits là ont de l'impact et ramène plus de joueurs dans le format intérêt personnel on est à 2,75 il y a certains decks moi qui m'intéressent d'autres non pareil pour pl donc c'est assez assez moyen mais on joue déjà au pionnière donc on n'est pas les on n'est pas les meilleurs pour noter ce set là pour le coup on n'était pas les cibles direction artistique ça part sur du 2,5 c'est du neutral en fait il n'y a rien de négatif mais il n'y a rien de positif il n'y a pas non plus des cartes foil ou des cartes exclusives ou des petits des petits bonus qui font plaisir donc 2,5 parce qu'on va pas plomber le set non plus là dessus c'est pas fait pour ça et l'accessibilité c'est 5 sur 5 il y en a partout dans vos boutiques donc n'hésitez pas si vous voulez jouer en pionnière c'est ça mais attention ça part vite quand même parce que très accessible mais si tout le monde les prend pour être un peu en rate surtout que des gens achètent en double comme disait vol pour avoir les multiples donc un petit 15,2 sur 20 pour les challenger deck pionnières c'est pas les meilleurs challenger deck pionnières moi j'ai préféré la première vague typiquement mais le produit est bon c'est un très bon produit de la part de wizard of the cause on les encourage à continuer à mettre en place ce type de produit là et 15,2 sur 20 c'est une bonne note c'est une très bonne note très très bon produit je recommanderais personnellement le phoenix ou le gruel le gruel se joue tout seul le phoenix vous rajoutez deux phoenix et vous êtes pas mal vous vous êtes obligé d'acheter en double c'est à dire juste acheter de l'humain a de très très bonnes cartes pour mono blanc c'est ça et pour ceux qui se disent il ya un certain ils sont pas trop value par rapport au prix que ça coûte ajoutez des frais de port pour chaque carte que vous achetez vous allez voir que c'est très gagnant très très gagnant acheter quand même les decks ensuite ce top top 2 du coup des produits c'est l'univers beyond warhammer 40 cas alors c'est pas on prend pas en compte je sais pas si des secrets l'air ou quoi je me rappelle plus on prend en compte les secrets l'air mais on prend en compte les deck commander on prend en compte des commandeurs en fait pour noter mais j'ai pas trouvé de logo deck commander pour le coup c'était un produit exceptionnel c'est sorti fin d'année c'était vraiment vraiment très très bon en value c'est cinq parce qu'en fait vous achetez je crois que c'est une soixantaine d'euros environ un deck actuellement pour les decks de base en palais des foils et vous avez dans tous les decks plus de 60 euros de value donc littéralement vous achetez vous vendez tout vous gagnez des sous techniquement donc ce qui est quand même le cas de très peu de produits magique parce que comme on le dit souvent quand c'est le cas les gens peuvent tout acheter tout revendre mais bon faut vendre sans carte c'est quand même un peu fatiguant mais il n'y a pas d'aléa en fait tu sais ce que tu achètes tu sais ce que tu ouvres et en plus le prix de départ était à 50 euros ils ont été obligés de remonter tellement c'était value le prix d'entrée qui du coup est un peu plus haut on pêchera en accessibilité à ce niveau là pour le coup c'est ça en cohérence c5 alors on n'est pas encore très très comment dire calé en warhammer 40 cas mais de ce que les gens ont dit et de ce qu'on a pu en voir également les mécaniques marche bien les personnages sont bien représentés ça s'adresse à aux fans de warhammer comme aux gens qui jouent en commandant multi ou à ceux qui voudraient s'y mettre parce que du coup c'est un super produit pour s'y mettre donc la cohérence elle est nickel à ce niveau là l'impact 3,5 un peu en de ça parce qu'en fait vu que c'est du commandant multi les gens enfin ça va impacter ceux qui jouent pas en commandant ou à magic grâce au côté warhammer ils s'y mettent mais sinon les gens qui jouent déjà bon ils sont pas forcément impactés par ça il y a quelques bonnes cartes qui se retrouvent dans certains decks et qui passent un petit peu les frontières on va dire du compétitif mais très 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 peu de cartes du coup c'est pour ça que ça n'a pas non plus une note incroyable mais juste pour le côté on ramène une part de joueurs qui qui est copain on est nous les magiciens les copains avec les wargamer mais ils sont pas forcément magiciens avant ce produit et maintenant ils le sont donc impact 3,5 peut-être intérêt perso en tout cas on le souhaite intérêt perso 2,5 bon on joue déjà magic moi je joue déjà en multi c'est des produits qui m'intéressent j'ai quand même acheté les quatre mais je vous avoue il a fait descendre la note il a fait un peu descendre les notes ça intéresse moins mais ça l'enlèverait au produit voilà c'est on est quand même d'accord que le produit est ouf assez d'intérêt perso forcément direction artistique 3,5 il ya un nouveau traitement foil mais c'est que sur les boîtes collector la version collector des decks qui est très élevé que le prix est très élevé mais c'est normal c'est des decks full foils et sinon après c'est des artworks et un petit peu des frames c'est pas non plus ça casse pas trois pattes un canard mais ça va quand même dans mon sens c'est des artworks différents pour chaque deck notamment du soldering de la tour de commandement donc il ya quand même un truc a été fait même si c'est pas ça révolutionne pas la roue quoi donc donc ça prend son petit 3,5 et accessibilité un petit 3,5 aussi malheureusement parce que c'était pas dispo partout les collector foil ils ont disparu je sais pas où ils sont ils étaient là ils sont plus là il n'y en a pas eu beaucoup à mon avis et surtout ça a été vite pris d'assaut en même temps quand tu vois le prix de certaines cartes foil c'est normal ça se rembourse vite et les produits basiques ont été en rupture de stock dans toutes les boutiques tu n'en trouveras pas dans les cultura c'était difficile à trouver c'était difficile mais ça a été distribué quand même dans les magasins s'ils feraient cultura du coup c'est vrai que l'accessibilité a pris une meilleure note que prévu parce que à la base il y en avait partout c'est juste qu'il n'y en a pas eu beaucoup partout mais ça a été accessible dans pas un endroit et une note assez proche du coup des challenger deck puisqu'on a 15,3 sur 20 donc très bonne note aussi pour ce produit universe beyond vous avez vu dès qu'on a un produit où on est sûr d'avoir des trucs dedans et que c'est des bonnes cartes et ben ça nous plaît et en même temps ça plaît aux gens c'est normal donc wizard ne faites pas que ça mais n'hésitez pas quoi continuer parce que vraiment là c'est du très bon produit quand c'est bon c'est très bon vous savez quoi plus de warhammer 40k moins de jumpstart 2022 et on passera 2023 en let's go en toute en toute sérénité et ensuite on passe aux meilleurs produits de 2022 vous l'avez peut-être chez vous vous l'aviez peut-être deviné j'espère que vous l'avez deviné vous l'avez c'est exceptionnel le top 1 kamigawa neon dynasty le set de standard qui était sorti donc du coup je crois que c'est le premier set de septembre 2022 je crois non c'était en février février pardon c'est le deuxième set le premier set est en yukapena yukapena qui peut-être aurait pu faire partie non c'est le premier set 2022 pardon mais du coup c'est sorti en février voilà c'est ça c'est le premier set de 2022 effectivement kamigawa neon dynasty exceptionnel pour le coup la value et ben pour un set de standard c'est quand même très élevé moi j'ai mis trois et demi pl à mi 4 on est sur une moyenne de 3,75 il faut se rendre compte qu'un set de standard c'est assez rarement value il n'y a pas forcément de gros reprits de grosses rééditions il n'y a pas de cartes très très chères et pourtant quand tu regardes kamigawa entre les beaux aïjou les otawara les fables du brise miroir les grosses mythiques les vagabondes c'est un set de zinzin tu ouvres un booster kamigawa tu as quand même une chance sur deux d'être au moins un peu content il y a beaucoup de rares qui ont impacté le standard beaucoup de cartes qui sont allées en moderne et plus beaucoup de cartes qui ont impacté le duel commandeur voilà vraiment kamigawa neon dynasty c'est le set de standard de l'année et il va falloir attendre un petit moment pour avoir un set de standard aussi aussi cool cohérence 5 sur 5 ben forcément retour aux sources pour les boomers comme moi qui étaient fans de kamigawa mais avec le twist neon dynasty futuriste je trouve que la réalisation était excellemment excellemment bien faite le la typo ne serait-ce que du logo kamigawa neon dynasty me me plaît beaucoup cohérence aussi parce que le set était censé impacter le standard et il l'a impacté il enfin il a fait ce pourquoi il a été créé c'est à dire être un bon set de standard créer de bonnes cartes avec des mécaniques intéressantes enfin c'est c'est il y a tout qui va dans kamigawa que ce soit le lore le la jouabilité l'accessibilité c'est parfait quoi impact 4 sur 5 on vous l'a dit il ya d'excellentes cartes c'est un petit peu ce qu'on disait dans la catégorie des vale de value quand tu ouvres des beaux et joues des ottawa des des vagabondes des cartes dans ce type là forcément bah ton set il fait que tu vas rejouer ces cartes là en pionnier en moderne en duel commandeur en commandeur multi donc forcément tous les formats de magic ont été impactés par kamigawa neon dynasty coucou fable du brise miroir forcément l'impact il est il est élevé intérêt personnel bah on est fan bel il est il est fan un peu de ses couleurs nillonne un peu de ouf moi je suis fan de l'univers kamigawa et de la culture japonaise traditionnelle mais du coup on est un peu oui bah on peut le dire voilà cette culture twist m'a énorme cette culture futuriste ce petit twist m'a énormément plu donc on attendait énormément cet on n'a pas été déçu donc on avait un gros intérêt personnel là dessus et en plus c'est du standard qui est notre format de prédilection direction artistique 4 75 bon on a on a enlevé un petit demi point à droite à gauche mais c'était c'était exceptionnel je veux dire les showcase sont magnifiques les arts manga la collab avec tetsuwara tout ce qu'en a découlé là le petit bonus d'avoir le idetsugu en ion foil extrêmement rare qui peut faire d'office rentabiliser ta boîte si jamais tu le drop mais extrêmement limité mais en même temps est un art alternatif donc du coup pas du tout obligatoire pour jouer enfin vraiment tout ce qui a été fait en bonus en termes de direction artistique en termes de visuel dans kamigawa non dynastie c'est réussi dans l'ensemble donc très très bonne note en direction artistique et enfin accessibilité 5 sur 5 c'est un set de standard ça a toujours été disponible il y en a tout le temps eu vous pouviez le trouver facilement c'est ce qu'on demande à un set de standard 5 sur 5 pas de galère pour une note totale sur 22 18,3 sur 20 oh le cador de cette année kamigawa on est là haut on est là haut franchement exceptionnel ouais rien à dire rien à dire c'est vraiment meilleur meilleur produit je trouve en tout point de toute façon tu as tout expliqué mais on s'est régalé régalé vraiment régalé et encore une fois pour la value les sets standard où il y a autant de rares qui valent un peu de sous parce que maintenant les rares ça vaut plus rien même quand on les joue parce que ben c'est beaucoup ouvert ben c'est ouf quoi c'est ouf notamment c'est grâce à au fait que ça se transpose ça joue en carré ça va dans d'autres formats et tout enfin c'est hyper bien quoi l'impact il ya gris fang il ya tellement de cartes on pourrait vous citer qu'on est qu'on impacté qu'on était joué dans d'autres formats donc forcément ça réhausse un peu la value du set c'est incroyable on n'a pas pris en compte si jamais le limité des formats parce que ben il ya des formats qui n'ont pas de limité typiquement les warhammer 40k oui oui n'ont pas de limité donc on y prendrait des notes 0 parce que ça n'existe pas quoi mention spéciale en finir cette vidéo à deux produits le premier c'est le secret clair comme down et 30 ans qui avait une très bonne note mais qui n'est pas dans ce top notamment à cause de l'accessibilité mais sinon c'était un très bon produit est aussi l'impact il prend pas une très bonne note puisque ce ne sont que des reprits l'impact est assez faible mais c'était un super truc si jamais il avait été fait en demande il aurait été très facilement dans ce top 3 des meilleurs produits de l'année il aurait pris la place je pense des challenger deck et pas loin les warhammer l'ont détrôné également c'est new capena new capena qui était aussi un excellent produit moi j'attendais de ce set de voir ce que ça donnait j'aimais beaucoup l'univers etc et ben j'ai pas été déçu au final quand on a noté ben ça avait une bonne value ça avait une certaine cohérence ça a impacté quand même plein de formats ledger shredder et un licencié d'hears quand même corbière illicite intérêt perso c'est là où ça un petit peu plus pêché mais moi ça m'intéressait pas mal la déa elle était quand même cool et c'était accessible c'est il s'en fallait de très très peu c'est juste derrière les challenger deck en termes de notes mais new capena personne je pense l'aurait forcément mis dans le top au courant de l'année parce que bon bah à part les trios mais on a vite passé entre guillemets dessus et de trois bonnes cartes comme toute extension mais au final bah bien quoi franchement de toutes les cartes pour le standard qui sont jouées de new capena et qui ont aussi migré vers d'autres formats éternels comme tu le dis forcément new capena ça prend une bonne note mais comme tu le dis c'est un peu il faut aller le noter pour se rendre compte je l'aurais pas naturellement mis dans mes tops et franchement ça doit prendre un truc comme 15 sur 20 c'est vraiment à la porte des challenger deck et ouais ça aurait pu c'est l'on s'aurait pu faire partie de ce top 3 donc très très bonne extension de standard ils ont édité raffine dedans qui est la meilleure carte du monde donc en plus c'est vachement bien dans un set d'avoir la meilleure carte du monde c'est quand même qu'ils ont pas fait raffine voilà ça conclut cette vidéo j'espère que ça vous a plu comme format n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé tic tac tac les notes ce sont nos notes personnelles ont fait une moyenne et tout pour avoir un petit peu la vie des deux en même temps pour pas expliquer chacun ce qu'on pense pour gagner un petit peu de temps fluidité si vous êtes d'accord pas d'accord n'hésitez pas à le dire notamment je sais que ceux qui sont pas d'accord font le dire ce qui sont d'accord vont un peu moins le dire c'est comme ça que ça marche les commentaires mais n'hésitez pas nous ça nous intéresse beaucoup que ce soit sur le fond la forme de ce genre de vidéo c'est la première fois qu'on en fait et c'était très agréable à faire très très agréable franchement très très cool comme type de contenu à créer fin de la vidéo plus bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description de la même chose la même chose que vous donne ce week-là de la même chose 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 que je vous milestones vous racism